Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce nouvel épisode de Next Physique. Next Physique c'est l'émission, le podcast où on discute de sport, de force, de santé, de bien-être et tout ce qui tourne autour de ces thématiques. C'est Julien, votre hôte. Bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast ensemble avec un épisode de podcast qui va démarrer la série des épisodes de décembre. Les épisodes de décembre, il y en a trois. Et donc ce premier épisode est une introduction puisque vous allez avoir une série d'épisodes comme l'année dernière, un petit arc d'hiver avec des épisodes qui sont reliés sur une thématique qui est en préparation et que peut-être vous avez un petit peu dîné pour certains. Mais en somme du coup on est parti du coup sur ce nouvel arc qui va bientôt démarrer. Pour nous ici aujourd'hui, voici le sommaire. Donc ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui pour ce premier épisode de décembre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, du coup je me présenterai un petit peu rapidement mais surtout on va effectivement discuter de où j'en suis personnellement sur ma pratique et ça du coup c'est un truc sur lequel du coup je vous tiens un peu au courant parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements dans ma vie ces derniers mois. J'étais parti vivre en Corée du Sud et au Japon donc ça a pas mal bougé et là je suis rentré. On va discuter du coup un petit peu de ça, de ma pratique et de ce que je peux vous conseiller peut-être autour de certains points que j'applique et qui peuvent vous intéresser. On va aussi discuter d'une nouvelle étude scientifique qui est très cool à observer. Ça, ça sera assez rapidement dans le podcast comme ça je ne vais pas trop patienter et ensuite on va discuter un petit peu de tout ce qui se passe au niveau du podcast et ce à quoi s'attendre pour les prochaines fois voire peut-être des trucs qui peuvent vous intéresser pour où vous pouvez participer. Donc c'est parti pour l'épisode du jour. J'espère que vous allez bien. Moi pour ma part c'est mon troisième jour en France donc je suis rentré très récemment. On avait fait un dernier épisode de novembre ensemble qui était une étude de cas donc je vous avais tout simplement invité à participer. J'ai tiré en sort une personne qui a pu participer à cette étude de cas. Si vous voulez, je pourrais en refaire. Ça a l'air d'avoir plutôt fonctionné. C'est un format qui a l'air de vous plaire pour l'instant. En tout cas, il y a pas mal de vues dessus. Je ne vais pas vous mentir, moi je fonctionne en fonction de ce qui vous plaît. Donc s'il y a un truc qui est plus liké qu'un autre, je vais plutôt repartir dans ce sens-là que dans un autre. Et en vrai, il y a pas mal de vues, pas trop de likes. Donc je sais pas trop si ça vous a vraiment plu ou pas. Si jamais il y a des trucs qui vous plaisent plus que d'autres, du coup n'hésitez pas parce que ça m'oriente dans ma direction du coup d'écriture et de confectionnement de podcasts. Donc n'hésitez surtout pas si à demander un truc vous plaît vraiment. De base, ça m'aide énormément parce que c'est encore pire qu'avant, vous n'êtes plus que 2%. Très très peu à mettre des likes ou des commentaires. Vous êtes très nombreux à écouter. Merci. Mais du coup, pas beaucoup à réagir. Donc c'est vrai que du coup, des fois, je sais pas ce quoi faire en fonction du nombre de vues comme ça, mais pas beaucoup de likes. Du coup, c'est un peu bizarre. Mais du coup, cette étude de cas qu'on avait vu avec Nathan qui s'orientait sur le surentraînement, ça a l'air d'avoir eu de l'intérêt. Donc peut-être qu'on refera ce format étude de cas. Si vous voulez, on pourra le refaire peut-être autour du début d'année. Donc si vous voulez toujours participer, j'ai laissé le lien actif en description du podcast qui vous permet de participer si vous le souhaitez et de proposer votre étude de cas à vous. Encore une fois, vous pouvez envoyer des photos ou pas. A vous de voir si vous voulez rester anonyme ou pas. Bien sûr, vous pouvez très bien aussi envoyer des photos et cacher votre tête. Vous pouvez même, comme d'autres personnes qui l'ont fait, en remplissant ce formulaire d'étude de cas, d'analyse de Juju, eh bien mettre un pseudo. J'ai reçu des trucs. Je crois que j'ai reçu King Kong. Donc j'ai pas regardé les photos, mais bon. Après, il y a peut-être des trolls aussi parmi vous, je sais pas. Mais en tout cas, ça m'a fait sourire, mais pourquoi pas ? Pas forcément besoin de me donner votre prénom. Je peux faire sans. C'est pas un truc qui normalement va changer la capacité d'entraînement d'une personne, par exemple. Bon. Alors sinon, à part ça, qu'est-ce qui se passe ? Donc moi, du coup, je suis de retour ici. Je suis de retour pour un bon moment, une belle saison. Je vous l'ai dit, j'avais faim d'objectifs déjà cet été à la rentrée. J'ai commencé le crossfit cet été. Ça m'a coupé dans mon élan. J'ai beaucoup voyagé. Je suis parti au Maroc, je suis parti au Japon. Je suis parti travailler et vivre en Corée du Sud un mois, puis un nouveau mois encore une fois jusqu'à aujourd'hui. Du coup, c'est vrai que ça m'a beaucoup coupé dans mon élan. Mais en soi, j'ai pu quand même continuer d'avancer et d'apprendre. Je me suis entraîné notamment les quatre dernières semaines en Corée du Sud avec un camp d'entraînement, on va dire, une box de crossfit à la coréenne. Donc une culture très différente, très militaire quand même. Et donc j'ai eu un gros entraînement intense pendant six semaines, pendant quatre semaines, avec six entraînements par semaine et parfois du renfou à côté. Ce qui était quand même très, très sympa en termes d'apprentissage. Parce qu'ici en France, je m'entraînais en général trois fois à la boxe et je fais continuer à le muscu à côté, ce qui n'est pas vraiment assez par rapport à mes capacités d'apprentissage et de récupération. Je suis quelqu'un qui peut beaucoup s'entraîner. C'est aussi une aide parce que je m'entraîne depuis de nombreuses années. J'ai accumulé une certaine masse musculaire. J'ai fait des sports à un bon niveau quand même en termes de pratique et donc je récupère très vite. Bien sûr, je récupère très vite, mais il y a tout le cadre qui est autour. Pour bien récupérer, il vous faut beaucoup de récupération active ou passive à côté, c'est-à-dire tout simplement beaucoup dormir. Je ne vais pas vous mentir que, et ça c'est un truc qu'on constate, c'est que plus d'individus ont tendance à accumuler pas mal de tissus d'être développés, de faire pas mal d'activités, plus ça dort. Donc, je ne vais pas vous mentir que moi, la nuit idéale, à l'époque, c'était plus 8h. Maintenant, c'est plutôt 9h. Ça prend du temps dans une journée. On ne va pas se mentir, dormir 9h, ça pique. Mais en fait, c'est là où je suis le meilleur et je gagne beaucoup de performances là-dessus. Et derrière, sieste aussi, qui commence à faire beaucoup plaisir quand on a deux activités par jour. Une sieste, une power nap en mi-journée, une sieste puissance, j'aime trop ce nom anglais, où vous dormez à 20, à 30, 30 minutes maximum, et voilà. Et après, vous repartez. Donc, d'un côté, il faut avoir l'emploi du temps, qui permet de le faire. Et il faut se rendre compte qu'il y a ça aussi quand même qui a des enjeux. Mais voilà, pour l'instant, j'arrive à le faire. Des fois, je ne peux pas dormir 9h parce que je ne peux pas me le permettre en termes d'emploi du temps de travail. Mais on fait avec. En tout cas, pour l'instant, ça se passe bien. Moi, je suis rentré ici et j'essaie de garder ce rythme-là. En fonction, bien sûr, des places que je peux avoir dans ma box de crossfit pour des voies ou des skills qui m'intéressent plutôt à l'haltéro et à la gym, où j'ai beaucoup encore à apprendre. Surtout ce dernier point, la gym. Et à côté, j'ai toujours ma programmation personnelle que j'applique en renforcement de musculation pour continuer de maintenir mes résultats, ma masse musculaire et ma force qui, aujourd'hui, me permettent et me facilitent. Et là-dessus, je n'ai pas changé d'avis depuis cet été. Ça me porte un bagage énorme pour faciliter mon apprentissage et mon passage au crossfit. Ça, c'était vraiment très, 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 très sympa. C'est beaucoup plus facile dans ce sens-là quand même d'arriver avec un petit quota de masse musculaire ou d'arriver dans un sport comme ça où on a déjà des skills. Par exemple, on a fait de la gym par le passé. On est quand même facilité pour un apprentissage, c'est sûr. Et c'est difficile pour certaines personnes. Je discutais avec des personnes à l'entraînement qui disaient qu'ils n'avancent pas trop parce qu'en fait, ils n'ont pas le temps de vraiment faire des wodes plus à côté, travailler leur renforcement. Et du coup, ils ne prennent pas vraiment en force. Ils n'avancent pas trop sur leur masse musculaire. Du coup, ils stagnent. Donc, ce bagage-là aussi est un gros avantage que je vais conserver avec brio. Mais du coup, c'est vrai que cette application d'entraînement minimaliste que je vous ai expliqué plusieurs fois est très avantageuse parce qu'elle permet de s'entraîner avec un volume d'entraînement adéquat qui est bien organisé et qui permet de gagner un temps phénoménal pour libérer des séances dans la semaine. Par exemple, sur ma première version appliquée personnelle, je m'entraînais trois fois à la boxe et après, je m'entraînais encore cinq fois à côté en musculation, ce qui faisait huit entraînements minimum. Et c'était souvent plutôt dix parce que des fois, en fonction de ma répartition de semaine et d'autres trucs que je pouvais placer autour du cardio ou des WOD, au final, je terminais dix fois par semaine. Aujourd'hui, je suis plutôt à sept, huit entraînements par semaine, ce qui est beaucoup mieux. Ça m'évite de m'entraîner deux fois par jour, plusieurs fois par semaine, d'avoir des entraînements mieux organisés. Et ça, franchement, c'est un avantage considérable. Bien sûr, ça dépend aussi des WOD qui peuvent être organisés dans la boxe de CrossFit. Mais quand je peux tout programmer moi-même, forcément, je gagne un temps fou. Donc, à voir en fonction de ce qui se prépare. Mais ça ne va pas tarder avant que j'essaie de passer sur une programmation privée. À voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, j'ai besoin de travailler mes compétences et mes skills. Et ça, j'en ai pour un moment, à mon avis, surtout sur la gym. Donc, voilà pour les news sur ma pratique personnelle. Point quand même non négligeable. Il va falloir que je perde du gras parce que ce qui s'est passé, c'est qu'en 2022, j'ai fait ma compétition de bodybuilding. J'ai perdu pas mal de... J'ai perdu pas mal... J'ai pris pas mal de masse musculaire par la suite. J'ai fait une prise de masse, tout simplement. Cette prise de masse, l'idée était d'atteindre un niveau supérieur. Niveau supérieur qu'au final, j'ai un peu atteint. Mais j'ai quand même pris du gras, évidemment, surtout ce temps qui était un peu nécessaire à côté de cette prise. Une prise qui a quand même duré plus de deux ans, on se l'accorde. Ça dure un certain temps. Quand on fait bien les choses, une prise, ça se fait pas en six mois. Du coup, j'ai pris pas mal entre temps. Mais maintenant, il va falloir redescendre parce que je suis sur le point le plus haut de ma masse graisseuse. Là, je suis vers 95 kg bientôt. Il faut se calmer. Surtout qu'en fait, j'ai repris encore et j'ai continué sur un taux qui est le même depuis mes 89 kg, 90 kg parce que je travaille beaucoup plus les jambes maintenant. Et génétiquement, pour ceux qui me connaissent un peu, qui m'ont déjà vu, mes jambes prennent très facilement. C'est-à-dire que ça faisait plus de six ans que je m'y allais cool pépère sur les jambes. Je les faisais trois fois par semaine, un exo dans la séance. Et toujours avec des répétitions dans réserve. C'est-à-dire que je m'écartais de l'échec volontairement de deux à trois répétitions de l'échec minimum. Maintenant, je m'entraîne plus à l'échec. Je mets plus de volume sur mes jambes. Par conséquent, elles prennent. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu mes stories. Des fois, je regarde mes fesses et je fais mais putain, je vais finir comment ? Avant, je chassais tout ça parce qu'en body, je cherchais à avoir des bons quadriceps, des bons ischios et pas non plus un fessier de mama. Maintenant, je commence à avoir un sacré fessier. Je ne vais pas vous mentir que j'ai des jeans. Ça devient compliqué. Du coup, en fait, au crossfit, on fait beaucoup les jambes. Donc forcément, c'est un truc que j'ai repris. Je pense que si aujourd'hui, je mesure mon tour de fessier, à l'époque, il était quand même déjà à 204-105. C'est quand même pas mal. Et à moyen, aujourd'hui, mon tour de fessier, il fait 110-115. Ça fait beaucoup pour un tour de taille à 80. Donc voilà. À vérifier. Je vous dirais ça si vous voulez. Mais en tout cas, pour vous dire que je suis un peu gras et qu'il va falloir que ça change. Surtout dans ce sport où on demande d'avoir un bon ratio poids de corps pour être encore plus compétitif. Donc, il y a une siège qui arrive. Ça, c'est sûr. Maintenant, quand je ne sais pas exactement, parce qu'en fait, j'ai plein d'événements prévus sociaux qui ne me donnent pas spécialement envie de démarrer. Maintenant, j'ai envie de dire que je ne suis pas pressé. Je n'ai pas un podium qui m'attend, comme j'ai pu le faire par le passé. Donc, ça peut prendre le temps que ça prend. Et en fait, ça, c'est cool parce que ça permet de profiter, de faire des pauses, puis reprendre. Il n'y a rien qui presse et ça fonctionnera très bien comme ça. Et c'est un truc que j'avais déjà un peu fait avec ma prépa quand même. En 2022, du coup, en WNB France, donc en ligue naturelle, j'ai quand même tiré deuxième et troisième place sur classique physique et bodybuilding deuxième place. Et du coup, mon idée, c'était de la faire en maîtrise sans frustration avec une bonne gestion de mes événements sociaux, voyages, etc. Je suis parti deux semaines aux Etats-Unis. Je vous avais raconté, j'ai mangé 22 donuts pendant deux semaines. Ça ne m'a pas empêché de tirer ces places-là. Par contre, j'ai fait une prépa de neuf mois. Neuf mois avec deux semaines de pause à ce moment-là, une semaine de pause pour des vacances d'hiver, etc. Et je pense refaire la même chose sur les prochains mois, sur cette année 2025, pour changer physiquement et revenir sur un seuil plus bas, y rester le plus possible. Ce ne sera pas aussi sec. Bien sûr, une compétition de bodybuilding, je n'ai aucun intérêt d'être aussi sec qu'à l'époque. Donc, pourquoi je vous dis neuf mois ? C'est parce qu'à mon avis, avec les pauses que je vais faire qui seront sans doute plus nombreuses, je ne ferai pas de concessions, ça fera peut-être à peu près la même durée. Et puis bon, 95, c'est vraiment mon record. À l'époque, j'avais démarré la prépa à 90, 91. Je commence à être pas mal. Je suis proche des 100 kilos. Je le sens, c'est un peu beaucoup. Donc, voici pour les petites news perso et les objectifs. Je vous tiendrai un peu au courant de la suite. Ce qui pourrait se passer, c'est peut-être que je retravaille avec quelqu'un d'extérieur pour qu'on puisse matcher nos compétences et que j'apporte du coup mon bagage de compétences sur le renforcement et que je trouve quelqu'un qui me comprenne et qui sache me gérer en fonction de mon déséquilibre qui est quand même très notable. C'est-à-dire que j'ai besoin de travailler mes skills et niveau force. Du coup, par exemple, je vous explique un exo par exemple comme le snatch. Je suis très puissant dessus, mais en fait, je ne sais pas gérer ma puissance. C'est-à-dire que je n'ai pas l'équilibre qui va avec ma force. Par exemple, j'arrive des fois en bas de mon snatch, je l'ai fait voler la barre, mais elle a envie de partir, elle a envie de s'en aller. Et du coup, ce qui me manque, c'est de l'équilibre, des trucs comme ça. Donc, il faudrait de la spécificité, ça se réfléchit et on verra au cours de l'hiver. Voilà, on peut passer à notre news scientifique. Un des trucs qui vous intéresse le plus, je pense, sur cet épisode du jour. Alors, le truc, c'est qu'il se passe plein de choses en ce moment, je ne sais pas pourquoi, mais on a pas mal de news. Donc, on va revenir dessus tranquillement et je vais vous expliquer tout ça. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de regarder à nouveau un point sur le volume d'entraînement et sur la proximité à l'échec. Et donc, ce qui nous intéresse dans cette nouvelle étude, c'est de savoir quels sont les effets du coup de ce volume d'entraînement et de la proximité à l'échec que l'on peut avoir, donc notre effort un peu maximal, sur les gains de force. Ce qui peut intéresser plein de personnes ici parce qu'au final, c'est un truc qui concerne à la fois les gens en musculation, à la fois les gens en crossfit, à la fois les gens dans les sports de force, de manière générale. Donc, c'est un truc qui va intéresser beaucoup de monde aujourd'hui, ce qu'on va voir. Et en soi, ça s'aligne avec des études précédentes. Donc, ça nous permet de plutôt aller vers cette tendance. Encore une fois, on ne peut jamais être sûr de quelque chose, mais pour l'instant, on commence à avoir vraiment une belle direction vers cette démonstration. Donc, qu'est-ce que c'est ? Donc, dans l'étude du jour, ce qu'on regarde ici, c'est que les chercheurs ont tout simplement pris des personnes qui avaient déjà un bon niveau en termes de développement de force et qui faisaient du coup du benchpress deux fois par semaine, benchpress développé couché, qui du coup s'entraînaient avec différents volumes. Donc, différents volumes d'entraînement, un nombre de séries différent, nombre de répétitions différent, proximité à l'échec aussi différente. Les groupes ont tous eu à faire un long cluster avec 10 secondes de pause avant de reprendre une rep. Et du coup, avec un maximum d'explosivité. Donc ça, c'est important de retenir qu'il y a quand même une belle technique en place avec un max d'explosivité. Je trouve ça très intéressant. Ensuite, du coup, ils ont démarré à 70% de leur répétition maximale et ont travaillé jusqu'à 80% de leur répétition maximale sur 8 semaines. Ils ont démarré avec un volume faible pour le premier groupe, avec juste 3 reps par session. Et du coup, en gros, c'était quasiment les sets de warm-up. C'était quasiment l'échauffement pour certaines personnes. Ensuite, groupe modéré avec un volume modéré, c'est-à-dire avec 15 reps à 70% et une intensité qui montait jusqu'à 85% avec 8 reps. Et du coup, une série étendue. Ensuite, on avait le haut volume qui était avec 24 reps à 70%, intensité montée jusqu'à 85% pour 15 reps. Et du coup, pour beaucoup, ici, dans ce dernier groupe, on a pu voir qu'ils avaient besoin de plus de repos que prévu pour compléter ces entraînements. Je ne suis pas très étonné, je ne sais pas vous, mais 24 reps à 70%, 14 reps à 85%, ça pèse un peu. Qu'est-ce que ça donne en termes de résultats ? Eh bien, après 8 semaines, il n'y avait pas vraiment de différence entre les groupes dans leur gain de force. Ok. Bon, déjà, pas grand-chose qui en ressort. Par contre, le groupe qui avait un volume modéré, donc le groupe moyen, c'est ceux qui ont eu la plus grande augmentation de 1RM sur, du coup, notre développé couché, avec quand même une jolie différence statistique. Le groupe, par contre, le plus élevé en termes de volume, celui dont on vient un petit peu de rigoler, par contre, avait les plus mauvais résultats sur le terme. Donc, vraiment, c'était beaucoup moins intéressant pour eux. Bon, ça paraît des fois un petit peu bizarre, mais ça suit un peu la tendance de ce qu'on a pu voir dans le domaine. En gros, l'idée, c'est qu'un volume d'entraînement supérieur et une proximité à l'échec, quand même assez proche, ça a de bons effets sur la masse musculaire, mais souvent des effets assez minimes sur la force. Donc, en gros, bon, forcément, avec une surcharge progressive, l'idée est de prendre, bien sûr, sur le terme, sur le moyen à long terme, mais avec un bon volume. Et ça, du coup, c'est vraiment des clés pour l'hypertrophie. Si aujourd'hui, vous voulez accumuler plus de masse musculaire, il vous faut quand même une bonne proximité à l'échec et un volume d'entraînement significativement intéressant, suffisant. Bien sûr, sans qu'il soit abusif pour que vous dépassiez vos capacités d'entraînement, comme on l'a exposé sur le podcast précédent. Par contre, pour la force, les choses sont un peu différentes. Et ici, ce qu'on sait, en tout cas pour l'instant, c'est qu'on est plutôt dans une tendance où dire que s'entraîner avec une bonne explosivité, avec de bonnes intensités d'entraînement, c'est clé. Par contre, il faut faire attention à son volume. Et là, du coup, c'est là où on se détache avec un volume qui va être plutôt minimaliste, qui va être un peu plus réduit et qui va être suffisant, bien sûr, pour qu'il y ait toujours un peu de développement de masse musculaire, mais surtout qu'on ait de l'énergie pour aller travailler cette force. Et du coup, l'idée, c'est surtout aussi d'entraîner son système nerveux et d'être prêt à gérer cette technique et cette force sur l'exercice donné à un moment donné où on souhaite effectivement travailler sur plus de charge. En gros, on se différencie là-dessus. Si vous voulez vous entraîner plus pour gagner de la masse, en fait, on est plutôt dans de la quantité, avoir un volume suffisant, avoir une bonne tension mécanique accumulée et donc, du coup, réussir à augmenter ses capacités au fur et à mesure du temps. Pour la force, par contre, on est plutôt sur cette qualité, une des répétitions qui sont explosives, de la bonne répétition, avoir un bon niveau d'activité musculaire avec de bonnes charges et du coup, forcément toujours une bonne technique sans accumuler trop de fatigue. Alors que de l'autre côté, on cherche plutôt de la construction de masse et plus, du coup, effectivement une fatigue différente. Et en fait, c'est là où il faut se différencier et se dire qu'il y a quand même une différence sur le long terme. C'est-à-dire que dans le court terme, l'idée est là. Sur le long terme, par contre, on aura besoin d'avoir un développement de masse pour qu'il y ait aussi un développement de force. En fait, tôt ou tard, ça va finir par venir et être une partie de l'équation. Et donc, en fait, on est plutôt sur cette idée-là que pour la force, on a ce qu'on vient de citer, à un moment donné, il y aura du volume nécessaire. Donc voilà, pour les petites stats du jour et ce qui nous intéresse, si jamais dans vos pratiques, ce qu'on peut à peu près retenir, c'est que le volume est intéressant à un moment donné pour tout le monde. Mais à un moment donné, si vous voulez effectivement maximiser vos gains de force, il ne faudra pas se buser dessus et plutôt miser sur une très bonne technique, une bonne explosivité de l'intensité et d'une bonne récupération. Et pour un autre groupe, plutôt pour ceux qui écoutent et qui sont intéressés plutôt par de la masse musculaire, il vous faudra un bon volume, il vous faudra effectivement une intensité et une proximité à l'échec, c'est vrai. Voilà. Donc attention à ces points-là. Et donc, encore une fois, notre groupe qui s'en sortait le mieux plutôt dans la faveur des gains de force pour notre pourson 1RM, c'était plutôt celui qui allait chercher les 15 reps à 70% et les 8 reps à 85% et pas un groupe qui abusait sur son volume, toujours avec une proximité à l'échec, donc plutôt la masse musculaire, effectivement, ce volume et pas non plus sous s'entraîner parce que là, du coup, on n'était pas non plus au moins intéressant. Il faut avoir un juste milieu. OK ? Je ne sais pas si ça vous a intéressé, tout ça, mais moi, je trouve ça passionnant. Sinon, écoutez, nous, côté news, côté podcast, on a un épisode qui sera pour mi-décembre ensemble, que je suis en train de préparer, qui sera un épisode pour vous expliquer comment un petit peu profiter des fêtes. L'idée, ce n'est pas de vous dire l'habituel. Mangez ce que vous voulez. De toute façon, c'est qu'une fois dans l'année. Je ne vais pas le répéter, je l'ai déjà dit plein de fois. Faites-vous kiffer, c'est qu'une fois dans l'année. Et encore, ça ne reviendra pas forcément. Mais je vais vous expliquer comment obtenir plus de résultats avec les fêtes. Ça, c'est le prochain épisode. Et ensuite, on aura un autre gros épisode de fin de mois qui sera plus un préparatif de nouvelle année. Et là, du coup, on rentrera sur notre fameux petit arc d'hiver avec des épisodes qui sont liés sur une thématique où on va aller pousser un petit peu dedans et aller chercher des trucs très intéressants. Voilà. Donc, c'est des épisodes qui seront reliés. Et ça démarrera du coup pour le 30 décembre. Donc, clairement, c'est la nouvelle année. OK ? J'espère que ça vous va. Et si vous voulez qu'on se revoie pour ces épisodes-là, eh bien, je vous laisse vous abonner. Et comme d'habitude, me laissez un like, un petit commentaire. Ça m'aide énormément. Ça nous aide avec la préparation du podcast pour l'équipe. Donc, vraiment, merci pour ceux qui le font. Ça aide beaucoup et ça nous permet aussi, comme je le disais, de diriger la construction des épisodes et de savoir ce qui vous plaît le plus. Donc, merci pour ceux qui le font. On se retrouve pour le prochain épisode qui sera du coup cet épisode de préparation de fête. Donc, il sera très certainement l'épisode du 16 décembre. Comme ça, vous l'aurez un petit peu en avance, mais pas non plus trop en avance. Ça me paraît pas mal. Et après, on aura notre épisode du 30. Comme tous les mois, on a trois mois, trois à trois épisodes sur un mois avec des plus petits épisodes comme celui-ci et un mois avec deux gros épisodes, avec une grosse préparation comme on a eu le mois dernier. J'espère que ça vous plaît. On se retrouve pour un prochain épisode. À plus, c'était Julien. Hey ! Tu as bien écouté ce podcast ? J'espère qu'il t'a plu. C'est Julien. Je suis créateur du podcast Next Physique, mais aussi coach depuis de nombreuses années. Avec un bon développement depuis cinq ans maintenant, j'ai pu aider des centaines de personnes à se transformer physiquement, mentalement et devenir la meilleure version d'eux-mêmes. À l'origine, je dirigeais une équipe qui s'appelle MFT, Missy Tidings. On souhaitait réunir les meilleurs conseils et spécialistes afin d'obtenir un quotidien optimisé et devenir un vrai athlète à sa façon. Et c'est pour ça que je vous appelle les athlètes en fait. Mais tout ça sans être frustré avec son sport. C'est vraiment quelque chose d'important pour moi et j'imagine pour vous aussi. Avec un quotidien optimisé, vous pouvez faire votre vie tout simplement, gérer votre diète avec plaisir. Et désormais, je suis devenu un peu un expert en la matière. Next Physique s'inscrit dans la lignée de l'esprit de ce coaching. Je souhaite le meilleur pour chacun de mes élèves afin que vous puissiez gérer vos PR, votre vraie surcharge progressive et ainsi atteindre votre Next Physique. Car c'est un suivi. Donc, je suis présent tous les jours pour assurer le meilleur, la meilleure évolution possible de la personne. Et c'est pour ça que j'ai décidé à l'initial de faire du coaching en ligne et pas en salle. Oubliez les diètes sans cookies. Oubliez les exos qui changent à gogo chaque semaine parce que c'est du marketing. Ici, on va progresser sur les exercices et bien sûr des exos qui vous plaisent et qui rentrent dans votre emploi du temps, votre salle de sport et son agencement. C'est un tandem. Ça se passe entre vous et moi pour construire une équipe qui avance ensemble. Je vous prépare le terrain. J'assure vos arrières et vous, vous faites le job à l'intérieur du terrain. Les coachings sont sur réservation. Si tu écoutes ce podcast, c'est que tu es intéressé par l'optimisation de tes résultats et je suis sûr qu'on ira du coup loin ensemble. Contacte-moi directement sur Instagram pour qu'on en discute et qu'on regarde mes disponibilités de réservation ou qu'on s'appelle tout simplement si tu veux qu'on en discute. Plus d'informations sur le suivi en lien en description. Sous-titrage Société Radio-Canada